Musique Bonjour à tous, c'est ici Classine, donc on se retrouve pour ce hors-série sur Crusader Kings 2, dans la série de Contempereurs, donc la dernière fois, on avait récupéré les Flandres, ainsi que le duché de Brabant, alors pour quelles raisons exactement, je ne saurais le dire, c'est vrai que j'ai pas réussi à bien comprendre pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, toujours est-il que, actuellement, on a bien ça, et que on doit faire avec ce nouveau duché, puisque ça agrandit notre territoire. Il nous fallait chercher de nouvelles cibles, alors très certainement Pise, pour récupérer des territoires, je pense notamment à la cité de Sandwich, mais on a également la cité ici de Bari, on a la cité de Capoue, il me semble qu'on a d'autres cités comme ça qui appartiennent à Pise, et qu'il nous faudra tout simplement reprendre. D'ailleurs, qui est cette personne-là ? Si on lui envoie un cadeau et qu'on lui propose une vassalisation, il va refuser, mais toujours est-il que, par exemple, cette personne-là, on pourra lui faire une guerre, puisqu'il est indépendant, donc vous voyez, c'est le genre de truc qu'il faut toujours un petit peu vérifier, et ça pourrait être d'ailleurs notre première guerre, pour gagner des territoires, comme ça, ça renforcerait un petit peu nos armées en Sicile, qui actuellement sont vraiment très faibles, ça représente, mettons, sur les 135 000 soldats qu'on a, si ça représente 10 000 soldats, c'est bien le maximum, donc autant dire que c'est rien du tout, quand on voit que tout le reste de nos armées se situe en France et en Grande-Bretagne, pour la plupart, donc c'est vraiment rien du tout. On a peut-être d'autres guerres, il faudrait vérifier nos vassaux, mais on va commencer par une petite guerre, tout simplement, ça va être une guerre assez rapide, comme ça elle sera assurée. Alors, on lui déclare la guerre pour une revendication comptale, on lève les armées en conséquence, je voulais me dire que ça c'est revenu, d'accord, parce qu'ici en fait on avait un comté avant qui était indépendant, qui fait partie du duché de Sicile, et apparemment le duc de Calabre l'a récupéré, on laisse bien ça, il l'a récupéré, donc on va lever quelques troupes, histoire de remporter plus facilement ce combat, et je vois d'ailleurs que la guerre pour le duché des Apulis, d'Apulis est toujours aussi vive, ça c'est assez embêtant, parce que ça fait un bon moment que cette bataille entre les deux dure, parce que lui c'est un Dos Arrente, un Lorc, d'ailleurs il est quoi lui, il est irlandais, alors que lui il est irlandais aussi, bon c'est juste des batailles entre nos vassaux, il faut vraiment qu'on arrête les batailles entre eux, pour que tout ceci cesse, et puis qu'on puisse enfin se porter vers d'autres batailles. La couronne des deux Siciles, c'est ici, oui elle est en faible, c'est pour ça qu'il y a autant d'attaques, et il va falloir qu'on la passe, je pense, en modéré. Y a-t-il beaucoup de nos vassaux qui ne nous aiment pas ? Il y en a quelques-uns, on peut revendiquer la grande cité de Provence, donc ça, ça va être bien, on pourra attaquer comme ça, directement à Pise, tout simplement, et voyons voir quel autre élément de Pise on pourrait essayer de revendiquer, bah pourquoi pas ce comté là, de cette façon là, on récupérera différents duchés, ou comtés tout au moins à Pise, et ça sera pas plus mal, temps de terminer cette guerre, notre duc de Calabre qui s'est blessé, malheureusement, dans combien de temps se termine cette bataille, bon bientôt, ça diminue doucement, mais ça diminue suffisamment pour qu'on puisse gagner cette bataille, allez, il en manque un petit peu, voilà, on a capturé des personnes, bon, ça, oula, trois femmes quand même, on a capturé, qui a-t-on capturé ? On a capturé son épouse, sa fille, sa soeur, on a capturé vraiment beaucoup de personnes, et il peut pas, oui, voilà, occupation, de toute façon, on offre la paix, oui, on pose nos armées, et je pense qu'on va augmenter la couronne de Sicile, parce que là, c'est plus possible, il y a trop de guerre en Sicile, on passe notre temps à devoir faire la police, ah, par contre, on devient infirme, quand on devient infirme, généralement, la truc qui suit derrière, c'est incapable, et donc là, on devient tout simplement incapable de gouverner, d'ailleurs, j'ai pas regardé, que devient mon petit-fils, celui qui règnera à notre succession, d'Aragon le Cruel, Luc d'Aragon, d'ailleurs, on peut pas lui piquer son titre, c'est un peu étrange, parce qu'on ne possède pas au moins la moitié, si, on a la moitié du bûcher, où est Tarente, ici, voyez qu'on a plein de soucis avec cette couronne-là, et c'est vraiment désagréable, qui reste-t-il, ah, où il reste Pise à le demander, on va envoyer un cadeau à cette duchesse, qui devrait nous apporter, nous apporter, peut-être, gardien des signes, voilà, peut-être apporter son soutien, voilà, autorité de la couronne approuvée, ce qui fait que maintenant, toutes ces guerres-là, elles n'auront plus lieu d'être, et ça sera déjà nettement mieux, je pense, alors, Pise semble en guerre, en guerre contre Beyrouth, pour le Doge de Galilée, et Beyrouth se situe, ici, je pense qu'il va falloir qu'on aide, la Galilée, indirectement, en attaquant, ben, Pise, là où ça fait mal, c'est-à-dire, directement, sur son comté, donc, c'est ce qu'on va faire, on en profite, de toute façon, ils sont en guerre, nous, on va revendiquer la Provence, et on fera peut-être d'autres revendications de Jure, mais un peu plus tard, on va lever, toutes nos armées, bien entendu, voilà, déjà ça, on n'aura pas besoin de nos armées d'Angleterre, ni celle du Nord de la France, je ne pense pas qu'on en ait bien besoin, ils sont bien trop loin, de toute façon, pour pouvoir apporter un soutien, 50 000 armées, déjà 28 000 soldats, je pense, que ça fera son petit effet, et que ça va forcer, Pise, à laisser tranquille, la Galilée, Allez, 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 voilà, déjà, toutes nos armées, hop, arrive en place, doucement, déjà rien, que là, tout ce qu'il y a, je pense qu'on va pouvoir faire, quelques dégâts, les résives aux doigts, ce qui est apparu, c'est plutôt embêtant, on va en train de faire un massacre, sur les villes, sur les villes Pisanes, 65% de score de guerre, si avec ça, on ne fait pas, une grosse bataille, on n'en fera jamais, vous voyez, qui sont en train de faire venir, 7 000 soldats, comme ça, qui sont en train de nous attaquer, ici aussi, puisque c'est comme ça, on va t'attaquer, ici, mon bonhomme, tu ne perds rien pour attendre, ça, comme ça, ici, et on avait une armée, là, également, on va faire venir, nos armées du nord, de la France, le Berry, le Roy, Paris, tout ça, et ça fait, 24 000 soldats, qu'on va réunir ici, et puis, on va attaquer, directement, Albarracin, par exemple, en tout cas, tant qu'on a fait ça, on a notre score de guerre, qui va augmenter, du moment qu'on conserve, bon, alors, on est décédé pendant la guerre, ça, c'est dommage, et je pense, sans trop me tromper, non, la bataille a encore lieu, bien qu'on n'ait plus la revendication, ah si, on a une faible revendication, pareil pour le duché de Lancastre, alors, on va vérifier des choses, parce que là, il faut vérifier des choses, on a trop de duché, je pense, non, mais en tout cas, on va faire que notre fils héritier, possède, le comté de Guyenne, oui, et on va lui accorder, le duché d'Aquitaine, quelle est cette ville, qui appartient, au comté d'Angoulême, d'accord, c'est parce qu'il appartient, au comté d'Angoulême, on va t'accorder un titre foncier, qui est le duché d'Aquitaine, voilà, comme ça, tu auras des possessions, ensuite, on a un autre fils sans terre, on n'a pas d'autre territoire, mais on lui accordera la Provence, si on la gagne, on va changer, bien entendu, nos personnages, tu arrêtes ta guerre, tu viens faire des revendications, ici, est-ce qu'on a un meilleur, oui, si on a le duc de Cornouaille, on va mettre ici, on a un meilleur, un tendant, on va mettre le duc de Albanie, mettons nos ducs, pour l'instant, en meilleur, cet homme-là, sera très bon, sa place, et lui, on avait vu, qu'on avait, des hérésies, non, ça, c'est parce que ça appartient à la foi catholique, c'est un haut lieu de la foi catholique, pardon, et donc, on avait une hérésie, dans le vivaret, qu'on va combler, on peut augmenter des points, on va augmenter ça, en légalisme, et après, il faudra qu'on monte le reste, de toute façon, et de ce côté-ci, valeur marchande, ça on s'en moque un petit peu, donjon amélioré, tour, muraille, muraille de cité, muraille de l'église, on va y améliorer, je pense, les sons des éléments, qui sont augmentés, dans nos infrastructures de l'église, qu'est-ce que ça, les casernes 3, on va faire les donjons améliorés, de ce côté-là, on augmentera le reste, bien entendu, ça je pense qu'on va tout y augmenter en même temps, pratique commerciale, c'est pas tellement pour nous, c'est plus pour les républiques, donc on va pas vraiment y toucher, voilà, ils y arrivent, donc déjà, on va faire descendre, ces armées-là, sur nos territoires, sur le champ de bataille, pour venir aider, allez, pardon, ah, j'ai laissé mes armées, ici, alors que je voulais pas, bon, j'ai un chat en plus dans la gorge, c'est très agréable, comme vous pouvez vous en douter, voilà, ici, on va les faire venir, là, sur Gênes, et cette armée-là, on va les faire attaquer ici, directement, pour l'instant, là, ils mettent tous leurs soldats, pour essayer de prendre nos territoires, dans le sud, voilà, est-ce qu'on va arriver à gagner, malheureusement, non, on va le faire venir ici, et on va le faire venir, d'autres armées, et malheureusement, vous voyez, qu'il y a beaucoup de batailles, entre nos vassaux, et ces batailles, nous portent préjudice, quand on en a besoin, forcément, tu arrêtes ton complot, pas question que tu assassines qui que ce soit, on a perdu le siège de Messines, il va falloir qu'on regagne, cette bataille, là, on a gagné une bataille, déjà, donc, ils vont au Castellon, voilà, là, on met toutes nos armées, on va remettre des personnages, à la tête de nos armées, qui est un plus puissant que ce qu'ils ne sont, on a gagné une autre bataille, 81%, et Pise se rend, donc, on va gagner, la Provence, ça, c'est plutôt bien, ici, on va descendre les armées, et on va faire une petite pause, au niveau des combats, parce que, comme on a changé droit, bien sûr, comme on a changé droit, ça nous pose des problèmes, avec les vassaux, ça, c'est pas pour nous, on avait un fils sans terre, à qui on va accorder, le comté de Provence, voilà, normalement, il a tout ce qu'il lui faut, mauvais type de gouvernement, comment ça, mauvais type de gouvernement, c'est plus le cas, non, mais on va faire, un tournoi, oui, on a des prisonniers, qu'on va relâcher, parce que la Clémence, c'est toujours bien vu, de la part, de la part de, de nos vassaux, que ce soit à Pise, pourquoi pas, en Toscane, on pourrait apparemment, lui déclarer la guerre, de la part du duc de Bourgogne, parce qu'il a des revendications, sur le comté de Bourgogne, bien entendu, mais aussi, sur tout le duché de Toscane, semblerait-il, qui a-t-elle comme allié, le duc de Modène, ça pourrait être un choix, ça pourrait être un choix, territoire, c'est pour ça, contre Ancon, il a peu de chance, de réussite, malheureusement, on va essayer, de récupérer, ses territoires, désolé, pour la Duchesse, on les pose, ça ferait 9000 soldats, qu'on va poser d'ici, les armées du nord, on ne les touche pas, 39000 soldats seulement, la plupart de nos armées, sont en France, quand même, c'est juste, inimaginable, la puissance qu'on a, avec la France, ici, on n'aura pas besoin, de tout ça, là, on a 26000 soldats encore, on va tout faire réunir, à Gênes, sauf peut-être, les armées, de notre fils, et du duc d'Anjou, qu'on va essayer, de garder dans notre poche, allez, on va bien, voir ce que ça donne, de toute façon, je ne pense pas trop, qu'on craigne bien grand chose, ah, par contre, oui, ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés, sur l'armée, du Kaiser, qui traînait, sur place, alors, comment ça se passe, ici, alors, que je réunisse, toutes mes armées, voilà, on va tout poser, à Gênes, ces armées, ces armées-là, vont, ici, comment s'appelle, ce comté d'ailleurs, à Sienne, et, tous ceux-ci, vont à Parme, on a capturé quelqu'un, ou, est-ce qu'il nous rapporte des choses, ce personnage, pas du tout, c'est juste qu'on a remporté une jolie bataille, on a remporté une deuxième bataille, pas de chance pour eux, et on a une revendication, sur la cité de Luc, on va le laisser comme ça, j'aurais dû rappeler mon, mon chancelier, parce que, là, on a une revendication pour Luc, qui fait partie du, du chai, justement, de Florence, pour lequel, on est en guerre, et on verra, si on peut attaquer Pise, bientôt, parce que c'est pas dit du tout, voilà, la majorité de la population, est convertie dans le vivaret, on va regarder, un petit peu, les points de culture, non, ça c'est pas assez, et quelles sont les guerres qu'on peut avoir, on va diminuer ça, bon, nos guerres se passent pas trop trop mal, on peut revendiquer aussi, ou là, carrément, le duché, c'est quoi, c'est le comté, ou c'est le duché de Modène, le duché de Modène, directement pour nous, et bien dis donc, et là, dans ces cas là, on pourrait prendre, Modène, c'est ces deux là, si je me trompe pas, le duché de Jure, ah non, ça serait l'ensemble ici, ça pourrait être sympathique, et on est décédé, malheureusement, ça c'était à prévoir, on a une guerre aussi, je ne sais pas pourquoi, on en avait une autre guerre, alors, notre fils, on va éduquer l'enfant, par quelqu'un, qui nous conviendra un peu mieux, le duc de Bramon serait pas mal, le duc de Toulouse aussi, on va le faire en fonction des caractéristiques, de toute façon, il y en a un qui est un peu bon de partout, on va lui mettre le duc de Brabant, pour une courte période, et on verra, pour l'instant, on a deux duchés, ça c'est pas gênant, Desmond, Dormand, Tormand, Agent, et la Guyenne, On a déjà plus de personnes qui nous apprécient, ça c'est bien, lui ne nous apprécie pas, pourquoi ? Ça c'est nouveau aussi, je ne le savais pas, je vais t'envoyer un cadeau, et puis tu te calmeras, en maître espion, cet homme là, est très bon, c'est qui lui d'ailleurs ? C'est notre duc de Brabant, Et en évêque, on a un très bon, Je pense que c'est tout bon, et on va gagner cette guerre sous peu, C'est gentil d'arrêter d'intriguer, D'ailleurs, est-ce qu'on a des améliorations ? Je pense en majesté, c'est assez important, puisque ça monte à la fois le prestige, et la piété, chose non négligeable, puisque c'est à la fois, le prestige impressionné, impressionné nobles, la piété, les religieux, et on va augmenter nos matériels de siège, pour faire plus de dégâts, le siège aille un peu plus vite, Ah, on avait des prisonniers en plus, Voilà, score de guerre à 100%, Donc, c'était une bataille, on va en profiter, pour organiser un tournoi des coins de pourra, On a pas assez de prestige, c'est là que le prestige devient très important, mais il devrait monter assez rapidement, en un mois je pense, On a une nouvelle fille, ça c'est plutôt bien, Ah, c'est pas un enfant légitime, D'accord, il n'y aurait que mon amante, qui serait d'accord, Bah, je ne voulais pas reconnaître l'enfant, On a perdu un fils par contre, ça c'est pas bien, On organise un tournoi, Et on va faire, venir des armées, Et je pense que c'est là dessus, qu'on se laissera, pour le moment, de refaire une petite pause, Et on viendra certainement après, Je trouverai mieux que toi, C'est mon second fils, C'est mon second fils, En guerre, on va l'éduquer plus tôt, Le duc de Calabre, Ah, Il est doublement duc, Décidément, C'est duc là, Qui va avoir plusieurs titres, C'est assez, Pénible, Bien, Alors, Est-ce qu'on a récupéré, Non, On n'a pas récupéré, La, La revendication, De notre père, Ce qu'on devrait peut-être faire, On va essayer de la retenir, De toute façon, Donc on ne peut pas usurper ce titre, Il faut contrôler 51%, Maintenant, D'accord, Ça a changé, Ça aussi, C'était pas le cas avant, Bon, Sur ce, On va se laisser, Moi, J'ai besoin de faire une pause, Et je vous dis, A la prochaine fois, Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,